Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance sur le www.radio.jena.tg, c'est l'heure de votre émission, l'heure du droit. En raison de leur engagement en faveur des droits humains et des libertés fondamentales, les défenseurs des droits humains sont la cible de répression de la part d'État ou de groupes privés. Que ce soit des lois restrictives, des menaces à arrestation, tortures par là, les défenseurs des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest durant cette année 2023 se positionnent autrement. Pour eux, ils veulent se positionner comme des acteurs de paix et de gestion de crise dans une sous-région de plus en plus objets de tensions et de crises. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Mélanie Sonray-Combaté, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir de vous. D'accord. Je rappelle que vous êtes la directrice des programmes et plaidoyer du réseau ouest africain des droits humains, R-O-A-D-H. C'est ça, n'est-ce pas, madame ? Oui, le réseau ouest africain des défenseurs des droits humains. Voilà. Alors, ce réseau, pendant cette année 2023, s'est axé autour d'un réseau renforcé des défenseurs des droits humains comme acteurs de paix, de gestion et de crise. Cette thématique vous a réunie, comme je le disais, tout au long de cette année. Que comprendre exactement sur cette thématique, madame ? Merci beaucoup. Ce projet, donc, dénommé un réseau sécurisé pour l'Afrique de l'Ouest, un réseau renforcé des défenseurs des droits humains, acteurs de paix et de gestion des crises, est un projet qui est porté par une consortium de quatre organisations, notamment la protection internationale qui est basée à Bruxelles, Protection International Africa qui est basée au Kenya, donc à Nairobi, Partnership for Justice qui est basée au Nigeria, à Lagos, et le réseau est africain des défenseurs des droits humains. Donc, c'est une consortium qui porte le projet. Et le projet a été financé par CILIC et par Protect Defenders. D'accord. Alors, quand on regarde au cours de cette année sur ce thème particulièrement, est-ce qu'on doit comprendre par là que les droits de l'homme doivent, les défenseurs des droits de l'homme, bien sûr, doivent-ils orienter le travail qui se résume à la promotion et à la protection des droits humains, surtout avec ce thème, quand on regarde une sous-région où il y a de plus en plus de crises, où les défenseurs des droits de l'homme, que ce soit dans les supposées démocraties ou dans les États avec des poutisses, sont souvent objets de poursuites. En effet, les défenseurs des droits humains orientent toujours leur travail sur la promotion et la protection des défenseurs des droits humains et font particulièrement usage du plaidoyer. Et ça, c'est ce que nous faisons de par le monde. Et le travail du défenseur des droits humains est un travail qui a des bases normatives. Déjà, depuis la déclaration de 1998, la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a officiellement reconnu le défenseur des droits de l'homme, les défenseurs se sont engagés de plus en plus aux côtés des États à la mise en œuvre de la déclaration universelle des droits humains et d'autres instruments des droits de l'homme qui ont pu être adoptés tant au niveau universel qu'au niveau africain et sous-régional. Et justement, pour vous qui êtes du réseau Ouest africain des défenseurs des droits humains, ROADDH, quel est le constat sur cette année 2023, puisque cette année s'achève en termes de crise, en termes d'apport des défenseurs des droits humains, que vous soyez basé ici au Togo ou dans la sous-région, quel est votre rapport concrètement ? Oui, en effet, dans la mise en œuvre d'ailleurs de ce projet, nous avons été amenés naturellement à travailler sur des questions qui concernent à la fois le défenseur des droits humains et la gestion des crises, mais également la consolidation de la paix. Ce projet donc court depuis octobre 2022 et prend fin en octobre 2023. Et ceci est motivé, le projet est pratiquement motivé par la situation actuelle de notre sous-région, qui connaît des turbulences, des turbulences qui sont liées aux attaques terroristes, mais également aux situations de crise sociopolitique, y compris les coups d'État. Donc, il s'était donc avéré important pour nous, en tant que défenseurs des droits humains, de travailler à mettre aussi devant la contribution que le défenseur des droits humains apporte à la consolidation de la paix à la gestion des crises, surtout en amenant les États à prendre les responsabilités, à mettre en œuvre les droits de l'homme. Parce que quand on va jusqu'à la base de la majorité des crises, on réalise qu'il y a quelque part des droits de l'homme, donc les engagements de nos États qui ne sont pas suffisamment respectés. Donc, voilà le travail du défenseur des droits de l'homme dans cette situation que connaît notre sous-région. On dirait quelque chose que vous avez essayé d'être un peu plus prophétique, parce que quand on suit l'évolution ou le développement de l'actualité dans la sous-région, avec le dernier coup d'État, celui du Niger, la menace de l'invasion de la CDAO, est-ce que vous avez été dans une certaine révélation pour vous dire, écoutez, aujourd'hui, nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous avons pris l'avant-garde, nous venons mieux gérer, mieux jouer notre partition dans la gestion de ces crises, afin qu'il n'y ait pas de débordement. En effet, le défenseur des droits humains, vous savez, nous, notre rôle principal consiste à mener les dirigeants à se conformer aux engagements, donc aux dispositions normatives, et aucune disposition normative ne fait appel à la prise d'un pouvoir par un coup d'État, quel qu'en soit sa nature. Et de ce point de vue, le défenseur des droits humains ne peut pas accepter qu'il y ait de coup d'État, parce que nous, nous sommes très, très, très accrochés aux normes. Et dans le contexte particulier des États qui ont connu des coups d'État, nous allons plus loin en disant que notre crainte est que les droits de l'homme ne soient pas respectés. Et nous autres, nous sommes des acteurs qui restent en contact avec la base, et quand les populations à la base connaissent des difficultés, c'est le défenseur des droits de l'homme qui le réalise avant tout acteur. Et voilà pourquoi la situation dans la sous-région, dans ces pays qui connaissent des crises, préoccupe particulièrement le défenseur des droits humains en Afrique de l'Ouest. Alors, au-delà de la gestion de la crise, on peut dire de ce genre de crise internationale ou au plan national entre les politiques, mais il y a aussi des crises en interne au sein de certaines populations. Est-ce qu'on peut voir les défenseurs des droits de l'homme s'y engager également sur ces terrains ? Exactement. Le défenseur des droits humains s'engage toujours quand il y a des crises au sein des communautés. À partir du moment où le défenseur des droits de l'homme, c'est quand même un échantillon de la société, le défenseur des droits de l'homme ne vient pas d'une autre société pour intervenir dans nos sociétés à nous. Nous faisons partie de nos populations et nous nous impliquons particulièrement à la gestion des crises. Là, j'en profite pour préciser qu'être défenseur des droits humains ne nécessite pas qu'on ait un profil particulier concernant un niveau d'études données, mais c'est juste un engagement. Non, c'est un engagement. On pense sur soi de faire un travail pour que les tests sur les droits de l'homme ratifiés soient appliqués. En sorte, c'est un engagement pour l'idéal de Dieu, pour un idéal où l'être humain puisse vivre harmonieusement et donc d'une manière durable sur la planète tout au long de son séjour. D'accord. Et si justement, il n'y a pas besoin d'avoir un profil particulier pour être défenseur des droits de l'homme, on a quand même besoin de renforcer les capacités pour être véritablement un acteur de défense des droits de l'homme. Et au cours de cette année 2023, il a été question de renforcement des capacités dans votre structure. Alors, dites-nous exactement en quoi consistaient ces formations. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus à ces différents défenseurs des droits de l'homme qui se retrouvent dans votre réseau ? En effet, dans la mise en œuvre du projet que nous avions évoqué plus haut, il y a eu des ateliers de renforcement de capacités qui ont été organisés par le secrétariat du réseau. Il y a eu un atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits humains en matière de gestion de sécurité et de protection et de résolution pacifique des conflits. Parce que souvent, les défenseurs des droits humains se retrouvent sur les terrains des conflits sans pour autant le vouloir, quand vous êtes dans un pays en crise et qu'il y a des violations des droits humains, vous n'êtes pas engagé aux côtés d'un acteur ou l'autre, mais vous êtes là à dénoncer des situations de violation des droits humains. Donc, vous avez besoin d'outils pour vous autoprotéger. Comment est-ce que les décideurs des populations pourraient comprendre un défenseur des droits humains qui, en exemple, demande que dans la gestion du cadre d'un présumé terroriste, l'on ne puisse pas faire usage d'abus, que l'on ne passe pas au non-droit. Comment est-ce qu'un défenseur des droits de l'homme peut s'y prendre ? Donc, nous avons eu à faire des formations sur cette question des ateliers de renforcement de capacité, mais également un atelier de renforcement de capacité en communication et élaboration de récits positifs visant les défenseurs des droits humains. Et pourquoi ? Parce que la majeure partie du temps, le défenseur des droits humains est perçu par rapport à sa position vis-à-vis d'une question donnée. Quand le défenseur des droits humains dit, je prends juste un exemple, un présumé terroriste qui a été arrêté a des droits, c'est un homme. Et quand on lui retire ses droits, ce n'est plus un être humain, ce n'est plus le terroriste seul, le présumé terroriste seul qui a présumé le terroriste, mais aussi le défenseur des droits humains qui intervient pour dire attention, respectez ses droits. Donc, comment amener les populations à comprendre qu'il est important que l'on puisse comprendre que le travail défenseur des droits humains vise à un idéal de société où chacun puisse vivre en paix. C'est aussi l'objet d'un atelier de renforcement de capacité qui a mené les défenseurs des droits humains à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour produire des vidéos pour expliquer leur travail et expliquer la difficulté qu'ils rencontrent, expliquer mieux aux populations qui est le défenseur des droits humains, pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi ils agissent comme cela. Parce que nous sommes en face des masses qui n'ont pas accès nécessairement aux normes, exactement, aux normes qui sont la base, donc aux tests normatifs qui constituent la base du travail défenseur des droits humains. Il revient aux défenseurs des droits humains d'en parler. Nous avons également eu un atelier de renforcement de capacité sur la sécurité numérique et la communication. La sécurité numérique, c'est aujourd'hui une question qui est particulièrement préoccupante de par le monde. Et nous aussi, en tant que défenseurs des droits humains, nous sommes victimes de la sécurité numérique. Nos sites sont attaqués, je ne parle pas de nos sites web, sont attaqués. Nos publications sont censurées. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous sommes parfois même attaqués, nous sommes même attaqués frontalement par d'autres acteurs sur les réseaux sociaux qui nous perçoivent comme n'allant pas dans leur dynamique. Et donc, il était important pour nous que des activités puissent être organisées pour attirer l'attention des défenseurs, pour leur montrer comment réagir face à certaines attaques et surtout comment communiquer pour éviter aussi, pour pouvoir éviter certains pièges. Voilà. Alors, vous êtes sur le www.radio.jena.tg dans votre émission L'Heure du droit. Et nous parlons du défenseur des droits de l'homme en tant qu'acteur de gestion de crise dans la sous-région ouest-africaine avec le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Mélanie Soray-Combaté, qui est la directrice des programmes et plaidoyer, est avec nous. Alors, quand on regarde exactement tous ces renforcements de capacité sur l'année 2023, puisque nous sommes à quelques mois de la fin de cette année, est-ce que vous avez commencé par voir quand même quelques fruits de ces différents renforcements de capacité ? Exactement. Nous avons commencé par voir quelques fruits seulement parce qu'il s'agit d'un projet. Et donc, l'impact, les résultats du projet, vous pouvez les atteindre dans la mise en œuvre. À la fin du projet, vous pouvez dire, oui, nous avons atteint les résultats, mais en ce qui concerne l'impact, il faudra attendre encore un peu parce qu'il faudra prendre son temps pour observer les réactions des défenseurs, pour voir dans les années à venir, est-ce que les attaques ont sensiblement régressé, pour voir la réaction surtout des décideurs vis-à-vis de vos activités, donc pour ce qui concerne l'impact, nous ne pouvons pas tout de suite tirer le... Être satisfait d'eux ? Non, nous ne pouvons pas donner aujourd'hui un avis. Il nous faudra attendre pour donc observer et pouvoir mesurer quel sera l'impact dans une année, dans deux, dans trois. Alors ce projet, il est prévu duré combien d'années ? C'est juste un projet d'un an, mais la particularité de ce projet est qu'il a concerné les défenseurs des droits humains, donc des renforces, des ateliers de renforcement de capacité, il y a eu une mobilisation publique pour que les gens puissent parler de ce que c'est que les défenseurs des droits humains, il y a eu donc une mobilisation publique sur les médias sociaux. Il y a eu des ateliers au cours desquels des discussions se sont donc engagées pour identifier au niveau du Togo les recommandations de... certaines recommandations, donc, qui ont été adressées à notre État par l'examen périodique universel. Et donc, après, il y a eu donc des activités de plaidoyer pour voir la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, moi, s'abonnante, direz-vous ? Oui, à partir du moment où ce projet n'est qu'un projet d'une seule année, et en une seule année, nous avons quand même pu engager beaucoup d'activités, et ce que j'ai pu dire, c'est que nous avons été vraiment ravis d'avoir à nos côtés des représentants de l'État et également de l'INDH, donc l'Institution nationale des droits de l'homme, qui est la Commission nationale des droits de l'homme. Nous remercions donc l'État togolais, nous remercions les ministères qui se sont engagés à nos côtés et qui ont bien voulu écouter la société civile togolaise qui s'est engagée dans ce processus. Nous remercions particulièrement la Commission nationale des droits de l'homme parce que la Commission nationale des droits de l'homme, au-delà de ce qu'elle nous a ouvert ses portes, a également mené un plaidoyer auprès des ministères de l'État pour que ces ministères s'engagent plus sur le projet. Alors, projet d'un an, très souvent après ça, parfois c'est de l'oubli total. Alors, au niveau du réseau, comment comptez-vous toujours maintenir ce plaidoyer ? Parce que c'est un plaidoyer de tous les jours, de toutes les années. Malgré l'engagement de l'État à vos côtés, cette fois-ci, rien ne prouve que juste après cette heure, que je sois traqué ou que vous soyez traqué. Ça me fait rigoler que j'ai dit traqué. En fait, dans la mise en œuvre de ce projet, surtout concernant l'aspect plaidoyer, c'est des ONG de la société civile togolaise, des associations de la société civile togolaise qui ont été particulièrement impliquées. Ce n'est pas le secrétariat du réseau à lui seul qui a eu à mener le plaidoyer. Et ce qui est intéressant est que des ONG, parmi les associations ONG qui ont été impliquées, nous avons pu constater qu'il y en avait qui n'avaient jamais, jamais, jamais eu à mener de plaidoyer sur les questions des recommandations de l'examen périodique universel, ni sur les recommandations des mécanismes conventionnels qu'on connaît, qui sont donc les mécanismes conventionnels, qui sont donc les comités sur les différentes conventions. Donc, ce fut une expérience intéressante pour nous que de réaliser que parmi nos collègues ici sur le terrain, il y en avait qui n'avaient jamais fait le travail et qui le découvrent à présent et on sent un engouement. Et ce que j'ai pu préciser, c'est qu'au cours de ce travail qui a été mené, nous avons également reçu des recommandations. Et parmi ces recommandations, une qui m'a vraiment tenue à cœur est celle qui a été adressée à la société civile, aux ONG et aux populations togolaises, et qui a consisté à nous dire d'éprouver aussi l'âge du 6. Donc, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où c'est une recommandation qui n'a pas été mise en œuvre et que vous êtes victime, n'hésitez pas à saisir la justice. Parce qu'évidemment, nous avons dans notre société cette manière de parler qui consiste à dire qu'on n'a plus confiance en la justice, mais il faut quand même l'éprouver. Donc, c'est en éprouvant notre justice que nous pourrons faire un meilleur outil. Alors, si vous êtes satisfait au moins de cette recommandation, je retiens que c'est ce qui vous a le plus intéressé, de prouver un peu notre système judiciaire pour voir où est-ce que ça va aller. On sait également que dans la mise en œuvre d'un projet, il y a forcément des difficultés. Et vous en avez rencontré. Oui, nous avons rencontré des difficultés. La toute première difficulté est que nous n'avons pas la certitude de voir le projet renouvelé. Et comment est-ce que nous avons donc pu pallier à ces difficultés ? Nous avons invité les associations, donc les associations ONG, la société civique qui a été impliquée à l'activité au Togo, de continuer le travail qui a été entamé par nous, particulièrement sur l'aspect mise en œuvre des recommandations. Et pour nous, il était important que nous puissions passer ce message parce qu'une seule organisation ne peut pas mener un plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations. Vous savez que l'examen périodique, c'était en 2022, le dernier examen périodique. Et donc, tous les quatre ans, nous avons encore du temps. Donc, il faut que les organisations s'impliquent, même si le réseau n'obtient plus de financement pour continuer cette activité. Nous espérons que nos partenaires financiers que nous remercions feront donc cet effort pour nous accompagner de nouveau. Nous en profitons également pour remercier Potentiel International, Potentiel International Africa, Partnership for Justice, parce qu'ensemble, nous pourrions certainement mener des plaidoyers pour continuer d'obtenir un financement qui nous amène dans ce sens. Mais même si un financement n'est pas obtenu qui puisse nous amener à continuer ce plaidoyer, la société civile togolaise est déjà en alerte et pourra en continuer. Plus loin, je dirais qu'une autre difficulté a consisté à la concordance entre les disponibilités au niveau des associations, donc de la société civile, au niveau de l'État et au niveau de la CNDH. Quand vous voulez faire un travail avec des partenaires qui ont donc différents agendas, c'est particulièrement difficile. Et donc, nous avons dû reporter des activités pendant plusieurs semaines avant de pouvoir les implémenter. Et puisque chaque bailleur a ses lignes, ses lignes directrices, c'est parfois très difficile... Est-ce que c'est très strict d'ailleurs ? Très, très, très difficile d'expliquer. La dernière difficulté que nous avons eue, elle nous a fait un peu étonnés, c'est que nous nous sommes parfois retrouvés dans le ressort territorial de certaines mairies qui nous ont demandé pour l'organisation d'une activité au sein d'un hôtel de payer une somme donnée. À la mairie ? Oui, mais heureusement, tout est bien qui finit bien parce que nous n'avons pas compris en tant qu'organisation de la société civile, en tant que partenaire privilégié de nos États, nous avons clairement expliqué à la mairie que nous payerons, mais que nous irions demander des comptes à l'État pour qu'on nous explique mieux de quoi il s'agit. Et avec la mairie, finalement, nous avons pu nous comprendre que nécessairement, il ne fallait pas payer quelque chose pour l'organisation de ces ateliers. Alors, nous remercions également les mairies de nous avoir facilité ce travail. Alors, justement, quand on parle souvent de ces projets, ceux de l'intérieur du pays, du Togo, disent que le Togo s'arrête à l'Omé. Vous ne venez pas souvent chez nous. Est-ce que ce projet a été porté jusqu'à l'intérieur du pays et surtout au nord, à l'extrême nord, pour faciliter une certaine cohésion sociale ? En effet, nous aurions vraiment voulu le faire. Mais il s'agit d'un projet que nous pourrions considérer comme pilote. Parce que les moyens financiers mis à notre disposition ne nous le permettent pas. Nous aurions bien aimé, comme à l'accoutumé. Pourquoi je dis à l'accoutumé ? Le réseau est africain des défenseurs des droits humains, qui couvre les 15 pays de la CEDAO et la Mauritanie, dispose d'une organisation membre par pays. Et au Togo, il s'agit de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Et en raison de ce que la coalition togolaise des défenseurs des droits humains couvre tout le territoire togolais, nous sommes toujours heureux d'accueillir à nos activités des défenseurs des droits humains venant de toutes les régions administratives du Togo. Et c'est seulement en raison des moyens financiers un peu restreints que cette fois-ci, nous n'avons pas pu impliquer tout le pays. D'accord. Alors, le projet, il arrive banalement à sa fin. Et qu'est-ce que vous, vous voudriez que les défenseurs des droits de l'homme togolais puissent retenir de ce projet pour qu'ils puissent mieux l'appréhender, mieux l'implémenter pour 2024, 2025 et ainsi de suite ? Oui. Quand je me résous simplement à parler du Togo, je dirais qu'il est important pour les organisations de la société civile de garder en tête que la mise en œuvre des recommandations formulées par les différents comités, donc les organes conventionnels ou par les procédures spéciales, je vais parler de l'examen périodique universel, je vais parler des rapporteurs spéciaux, des groupes de travail ou autres experts sur les droits de l'homme à l'endroit du pays, que nous sommes également responsables de la mise en œuvre de ces recommandations. Parce qu'il nous revient, en tant que société civile, de mener un plaidoyer auprès de l'État pour attirer l'attention de l'État sur ces recommandations qui attendent et qui doivent être mises en œuvre pour améliorer le climat social. Et c'est très important de penser à chaque fois que l'on a un projet à exécuter, même s'il n'était pas prévu une action de plaidoyer sur cette thématique, de penser à glisser une partie de cette thématique, un petit plaidoyer auprès de l'État. Et que chacun fasse un peu sa part, comme la part du colibri, vous comprenez, juste un peu, à chaque fois, en allant mener un petit plaidoyer quand on en a l'occasion. Mais également, nous voulons surtout les remercier, remercier la société civile qui s'est impliquée et attirer leur attention sur l'importance de pouvoir utiliser les outils qu'ils acquièrent lors d'activités de renforcement de capacité. Et parfois même, si possible, les restituer. Parce que le plus souvent, nous allons aux ateliers, mais nous sommes également nombreux à venir fermer les calepins, à les jeter dans nos armoires et après à passer à autre chose. Donc il est important que ce que nous avons eu à apprendre au coup de différents ateliers puisse être partagé avec nos collègues, mais également puisse être mis en œuvre. Alors, à la fin de ce projet, c'est un projet qui se ferme, c'est vrai, mais quelles sont les perspectives, quelles sont les ambitions, quels sont les souhaits à venir du réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme ou bien quels sont les futurs projets que vous aimeriez peut-être voir être financés par des partenaires ? Le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, couvre toute la sous-région ouest-africaine puisque la Mauritanie, donc une sous-région particulièrement, je dirais, la plus morcellée de l'Afrique. Donc vous avez en face de vous 16 pays avec des frontières, c'est particulièrement morcellé, et avec à la fois trois langues officielles, donc le français, nous sommes les plus nombreux, les francophones, les anglophones, cinq pays, et les lusophones, exactement, les pays qui ont en commun l'usage du portugais. Et nous avons donc des contextes qui ont des points communs, mais aussi des réalités propres à chaque pays. Et de ce point de vue, le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains a en face de lui une charge suffisamment grande, je dirais une responsabilité particulièrement étendue. Et nous avons besoin de moyens, non seulement pour renforcer les capacités des défenseurs des droits humains, mais également pour apporter la protection et la sécurité aux défenseurs. C'est vrai, les défenseurs des droits humains sont souvent sur le terrain en train de travailler, mais quand ils sont en difficulté, il est particulièrement difficile de les protéger au sein de notre sous-région, vu qu'au sein de la sous-région, nous n'avons pas une certaine... nous n'avons pas une certaine organisation très engagée qui puisse tout de suite protéger les défenseurs. Et normalement, la responsabilité revient au réseau ouest-africain de le faire, mais le réseau ouest-africain n'a pas les moyens de le faire. Or, si nous voulons voir mettre en œuvre la démocratie, si nous voulons voir mettre en œuvre les droits de l'homme dans la sous-région ouest-africaine, c'est qu'il faut les moyens pour protéger ceux qui se battent en ligne de front pour la mise en œuvre de ces concepts. Donc, il est important pour nous de lancer un appel aux partenaires financiers qui seraient vraiment intéressés à voir la démocratie, à voir les droits de l'homme avancer dans notre sous-région, à voir les défenseurs des droits de l'homme être protégés. Donc, c'est l'occasion de leur lancer un appel, de leur demander de venir en soutien au réseau est-africain des défenseurs des droits humains. Alors, je rappelle que votre réseau est plus vaste que la CDAO parce que vous avez 16 pays, la CDAO en a 15. Exactement, exactement. La CDAO, ce sont les politiques. Nous, nous sommes... Nous, nous sommes des droits de l'homiste. C'est rigolo, non? Voilà. Justement, pour pouvoir contacter le réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme ou faire partie de ce réseau, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Mélanie, sans récombatter? Oui, vous êtes basé au Togo, vous souhaitez faire partie du réseau est-africain des défenseurs des droits humains. C'est très facile. Il vous suffit d'adhérer à la coalition togolaise des défenseurs des droits humains, qui est la seule organisation qui représente le réseau au Togo. Donc, dès que vous adhérez à la coalition togolaise des défenseurs des droits humains, vous devenez automatiquement membre du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. La défense des droits de l'homme, c'est une responsabilité de tous les jours. Cela concerne chacun de nous. Nous devons nous mettre tous en branle pour pouvoir défendre les droits humains. Aujourd'hui, c'est les droits de Mélanie qui seront brisés. Demain, ce seraient les droits délits. L'après-demain, ce seraient forcément les droits de Radio-Génon. Mais nous devons tous nous mettre ensemble pour défendre les droits humains et gérer au mieux les crises qui se passent dans notre sous-région. Merci à vous, Mélanie, sans récombatter, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je rappelle qu'elle est la directrice des programmes et plaidoires au sein du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. L'heure du droit de ce jour se referme. Ainsi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder encore une autre question du droit dans la cité. Je suis Elia Thibault. À la prochaine.